Musique Salut à tous et bienvenue dans Destination Guitar Tout de suite la deuxième partie de Psycho de Muse C'est une partie que j'ai aimé normalement On a un petit accompagnement toujours en croche ternaire Sur l'accord de Mi grave 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tout va bien, on est sur Mi grave Et ensuite on va faire des hammer C'est à dire que je viens de taper avec mon doigt Je ne donne qu'un seul coup de médiator Je joue la case 5 Je tape en case 6 avec le majeur Et en case 7 avec l'annulaire Laissez bien vos doigts, ce sera beaucoup plus facile N'allez pas me faire ça C'est trop vent pour la main Et le son est moins bon Bien évidemment, préparez votre main En case 5 Ensuite, même petit délire sur Mi grave 1, et 2, et 3, et Et série de hammer Ce coup-ci 3, 4, 5 Je vous rejoue De la mesure 16-17 Sur la partition que vous avez sur mon site Plumeblouse.com Ensuite Là on ne va pas faire de mesure 18 De hammer Parce que On ne peut pas Toujours sur Mi grave On ne va pas On va faire Case 7 Mi grave Et case 5 Et ensuite On revient Comme la première mesure Je vous refais ces 4 mesures Attention 4 mesures d'après Ça passe tout seul Si on sait ce qu'on fait avec ses doigts Je vous l'ai noté d'ailleurs sur la partition On va mettre notre annulaire Sur la corde de Mi grave Et oui, Mi grave A vide C'est fini Tiens d'ailleurs Je suis en train de penser J'ai oublié de le dire au début de la vidéo Attention On est en dropped D On n'a pas un Mi ici Mais on a un Ré Pensez à détendre votre corde avant Sinon ça va faire mal Ça va sonner très très bizarre Donc 15-3 Cordes de Mi grave 1 Et 2 Et 3 Et série de hammer 1-2-3 Sur la corde de La Mais attention après Il va falloir Utiliser notre index en case 3 De la corde de La Donc descendre la main Sinon on va être coincé 1 Et 2 Et 3 3-4-5 en hammer Sur la corde de La Je vous rejoue C'est les mesures 20-21 Décalage de l'index Après je ne sais pas si Chez Muse Ils le jouent comme ça Quand on regarde la vidéo Ils sont en ombre chinoise Ils font peut-être tout avec l'index Mais moi j'ai essayé de trouver la solution la plus ergonomique possible Continuons donc Mesure 22 Là c'est moins compliqué Puisque l'annulaire il a case décalée d'une corde Il se retrouve en case 5 De la corde de Mi grave 1 Et 2 Et 3 Et Et série de hammer 3-4-5 sur la corde de La Et après reblotte Il va falloir décaler notre index En case 5 de la corde de Mi grave Et faire notre série de hammer Donc mesure 22-23 Annulaire d'abord Sur la corde de Mi grave Il se décale L'annexe se décale Sur La corde de Mi Allez on reprend les 4 dernières mesures Donc on démarre annulaire sur Mi grave On décale l'annexe On casse 3 Corde de La Annulaire sur la corde de Mi grave Index Sur la corde de Mi grave Alors au début on va penser que tout ça ça fait de la gymnastique Mais finalement si on décale pas ses doigts on va se retrouver coincé avec l'impression que papa et maman nous ont pas fait assez de doigts On vous conseille vraiment de travailler ce changement d'eau ça va vous faire travailler la mobilité de la main Tout ça c'est répété et donc je vous rejoue ces mesures donc 16 à 23 sur la partition Je vais essayer de vous mettre le métronome à 50 J'espère que vous allez l'entendre parce que là vu que j'ai mis la disto Moi j'aime bien jouer avec ma vieille metal zone Je trouve que ça donne un son plutôt sympa La précipitation Je vais essayer de vous mettre le métronome à 50 Je vais essayer de vous mettre le métronome à 50 Et tout ça donc c'est répété deux fois Donc voilà pour la partie, c'est ma partie limite préférée de Muse Là vous avez une précédente vidéo sur la première partie de ce morceau Psycho de Muse Ce qui est super sympa Donc amusez-vous bien avec, faites gaffe à bien respecter les doigts et les croches ternaires Allez pas me faire quelque chose de bien régulier, bien binaire Ça sonnera beaucoup moins bien Écoutez bien l'original si vous avez des doutes Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo Pensez à vous abonner à ma chaîne Destination Guitar Pensez aussi à aller faire un petit tour sur mon blog www.plumeblouse.com Il y aura plein d'infos pour vous aider dans votre progression à la guitare Si vous souhaitez un suivi perso, je suis là aussi Je suis prof de guitare, c'est mon métier Donc n'hésitez pas à venir me contacter pour prendre des cours en vrai Si vous êtes dans le Nord-Isère C'est vrai que les vidéos pédagogiques c'est bien Mais le prof en vrai c'est quand même pas mal non plus Donc je vous dis à très très bientôt en tout cas Pour de nouvelles aventures vidéo guitaristiques Plein de bisous, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz